Le temps que l'on remplit les filles de présence là, vous savez, on a encore beaucoup... La première édition des avoirs du livre a fait courir du beau monde, des férus de littérature, mais aussi les acteurs du Sinalipac, à l'initiative de cet événement, le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Piloté par une douzaine de promoteurs, les auteurs, les imprimeurs, les éditeurs, les distributeurs, les diffuseurs, les libraires, les particuliers et les collectivités ont été primés. Il est de bon temps au cours de cette soirée de rendre hommage à ceux-là qui tendent vers les services standards de consommation et de rendre également hommage à travers les plus spéciaux à nombre d'acteurs qui par leur endurance et amélioration ont réussi à faire le plus de métier et à inscrire les nouveaux promoteurs dans le domaine. Sous la houlette du gouverneur de la région du littoral, représenté par l'inspecteur de ses services, Hervé Simplice-Kennier, et de Apollinaire N'Gassa, président du Sinalipac, objectif principal de cet événement, rendre hommage à l'ensemble des acteurs de la chaîne littéraire, les libraires et les papets. Les awards du livre ont permis de rassembler les acteurs de la chaîne du livre pour mettre sur pied un cadre normatif du bon épanouissement des libraires et papetiers, la valorisation du travail en synergie et en collaboration pour que chaque maillon qui se sente loué puisse efficacement jouer son rôle dans le développement économique de notre pays. C'est une initiative nouvelle dans le paysage culturel de Cameroun où nous parlerons désormais du livre. Comment le livre si possible avec tous les acteurs de la chaîne du livre. Vous avez compris tout à l'heure dans le discours du président qui disait « Désormais, nous voulons, au niveau de l'incorporation des libraires, nous voulons donner le temps au niveau de l'appropriation du livre, de la lecture. » Nous avons constaté qu'au Cameroun, après les cérémonies de dédicat de tous les livres, on ne sait plus ce que les livres deviennent. Donc, un auteur réussi à faire une cérémonie de dédicat, et puis on n'en parle même d'ailleurs pas. Alors, nous voulons faire de manière que le livre vive. Et étant le libraire, qui ne sont pas les derniers... les derniers maillons de la chaîne avant le public consommateur du livre. Nous avons pensé qu'il n'était qu'à ne pas de livre à soi. Vous avez vu que tous ces acteurs de la chaîne sont là, les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, jusqu'au libraire, et le public, l'auteur, pour qu'ensemble, on s'approprie le livre. Et c'est désormais qu'au Cameroun, on parle d'événements autour du livre, qu'on parle des avoirs du livre, si on n'allait pas. Une soirée spéciale pour récompenser les leaders, parce que le livre contribue à la culture générale de tous, à l'esprit de découverte et à la promotion du bien-être. Une action de célébration grandiose de la littérature, ponctuée de prose, de lecture, chantée et d'extrait de romans. Cette façon de voir les choses est bien propre à eux, trop souvent content de constituer un calume dans d'autres chaussures, comme s'il n'était pas passé par cette période exaltante. En effet, c'est le plus grand moment de notre vie, et c'est normal, voyons. L'on voit son corps se métamorphoser et devenir plus attrayant, l'on découvre des sensations nouvelles et des sentiments jusque-là inconnus de nous. Le sponsor de cet événement a voulu prouver à tous l'importance de la littérature. Un hommage immense pour ce maillon de la chaîne incontournable et respecté de tous. On est en 1975, beaucoup de mes conditions ont été rencontrées. Quand on se rend compte, on se fait attribuer depuis les années 2000. Et en réalité, c'est de là que doit venir la réalité, de la base. Et mon souhait, c'est que le travail que vous abattez à la base puisse porter une voix qui soit écoutée beaucoup plus haut. Dans tous les domaines, des prix ont été remis. Pour les acteurs du Sinalipac et Média, qui s'intéressent aux livres et à la lecture, à la radio et la télévision et sur le digital, ont également été récompensés. Il s'agit notamment de CRTV, la chaîne au cœur de la nation, la chaîne au logo vert, et le site « La lecture, je contribue » de Junior au Saint. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Je tiens à rappeler que l'information et la communication sont des éléments fondamentaux pour que les acteurs du livre puissent atteindre leur objectif. On ne peut pas aujourd'hui être dans le livre et mettre de côté le média, qui est un élément capital, tout comme la musique, le sport, la mode, la danse, le cinéma. On voit très bien qu'aujourd'hui, ce sont des événements qui prennent de l'ampleur parce qu'ils s'associent aisément avec les médias. La prestation de l'artiste Saint-Bruno sur le livre et la lecture a ravi la majorité. On nous raconte des bêtises. S'il faut aller vraiment à la source, ce n'est que le livre. Oh là là ! Oh, à peine commencé, le farotage arrive. Comme tu as commencé, comme ta mine, tes voisins, parce que ça ne me laisse pas. L'artiste et ses oeuvres ont été récompensées sur scène et tous disent leur satisfaits-ci. Nous sommes les heureux gagnants du deuxième prix de la catégorie distributeur de ce soir. Et nous sommes particulièrement heureux parce que c'est le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Nous sommes particulièrement heureux. C'est une cérémonie de grande ampleur qui n'a pas sorti de ce soir précédent parce que la célébration du livre, la promotion de la lecture, sont des idées très opportunes dans la vie de société où le livre n'est pas tellement lu, où la péture est plutôt à la télévision et au smartphone. Je pense que je ne peux qu'espérer que cette cérémonie, ces awards du livre, ce perpétit, et l'étudiant et installe dans notre société cette culture de la lecture qui nous fait tant d'efforts. Les acteurs du Sinalipac ont fait sale comble pour une première édition. Un coup d'essai devenu un coup de maire sous la maestria de deux présentatrices de charme de la Cameroun Radio en télévision. Les acteurs du Syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun ont aussi procédé à la promotion de leurs chefs-d'œuvre littéraires et en ont offert quelques-uns. En somme, tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada